Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est de vous apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous souhaitions refaire le point avec la Maison des Adolescents, basée à la Roche-sur-Yon, mais qui a des antennes sur tout le département. Nous voulions, en ce début d'année, faire focus sur un service qu'ils ont mis en place, qui s'appelle les promeneurs du Net. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Madame Picard, pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter, qui vous a amené à diriger la Maison des Adolescents ? En quelques mots, ça va être un peu court, mais bon, je vais le faire. En fait, c'était à l'époque, c'était en 2007, et c'est le docteur Royer qui assurait la chefferie du pôle de psychiatrie de l'adolescent, que j'ai croisé dans une soirée. On se connaissait, parce qu'on avait beaucoup travaillé ensemble sur la maltraitance, avec une association AFIREM, qui luttait contre la maltraitance des enfants. Et quand on s'est croisé, elle me dit, ce serait intéressant que je puisse venir travailler à la Maison des Adolescents, au regard du parcours que j'avais de terrain en tant qu'éducatrice spécialisée. Et comme c'était un service au départ du pôle de psychiatrie de l'adolescent, la Maison des Ados, la volonté était d'ouvrir sur le secteur socio-éducatif. Et au regard de mon expérience de terrain, je répète, du coup, elle m'a sollicité. À l'époque, j'étais conseillère technique dans un autre service. Et c'est avec plaisir. Quand j'ai lu le projet, je me suis dit, mais effectivement, c'est tout à fait intéressant, et ça me correspond par rapport au parcours de là où j'en étais, en fait. Quelles sont les missions générales de la Maison des Adolescents, avant qu'on rentre dans le détail de Promeneurs du Net ? Donc, la Maison des Adolescents, elle a été créée en 2007, donc. Et l'objectif, ça a vraiment été de favoriser la porte ouverte à tous les adolescents et jeunes, puisque c'est de 11 ans, année collège, jusqu'à 21 ans. Tous les jeunes et adolescents qui ont des demandes, ou même ceux qui n'ont pas de demande, avec cette idée de favoriser l'accès aux soins, de prendre soin des adolescents au sens large du terme, de pouvoir évaluer les besoins, les demandes, et avec cette idée également de les orienter vers le réseau, vers les personnes ressources, que ce soit vers le soin, s'il y a besoin, mais ça peut être aussi vers le social. Et avec cette idée aussi que ce soit gratuit et confidentiel, l'autre volet, il y a donc à la fois l'accueil des adolescents, l'autre volet, c'est tout ce qui va concerner la parentalité, donc soutien aux parents des adolescents. Et le troisième volet, ça va être tout ce qui tourne autour, tout ce qui concerne les professionnels de l'adolescence, c'est-à-dire que la MDA puisse être un pôle ressources pour les professionnels. Alors, a été mis en place les promeneurs du net, avant de parler avec Mme Gauvry, qui est la coordonnatrice de ce projet, pouvez-vous en quelques mots nous situer ce que c'est les promeneurs du net ? Donc je vais laisser ensuite la parole à Sarah, mais au départ, c'est la CAF qui nous a sollicité pour qu'on puisse assurer la coordination des promeneurs du net et lancer ce dispositif qui a démarré au départ dans le département de la Manche et ensuite s'est développé au fur et à mesure sur beaucoup de départements. Et compte tenu des missions de la MDA, qui a d'abord ce que je voulais aussi dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, donc avec différents corps de métier, avec aussi une volonté de travailler avec l'ensemble du réseau, avec l'ensemble des partenaires. Les adolescents, aujourd'hui, sont sur les réseaux sociaux et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir aller vers les adolescents là où ils sont, sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Et comme la MDA, du coup, était déjà dans la dynamique de travailler avec des ados et des partenaires, c'est vrai que c'était une structure qui pouvait tout à fait se prêter à développer ce dispositif, en sachant que les professionnels, l'objectif, c'est qu'ils puissent assurer une veille éducative sur les écrans. Et là, je vais laisser Sarah plus développer. – Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans ces Premières du Net ? Qu'est-ce que vous faites comme mission, comme tâche ? – Alors, les Premières du Net, en fait, concrètement, ce sont des professionnels de la jeunesse qui gardent leur mission interne à leur institution, mais qui vont pouvoir avoir cette nouvelle porte d'entrée pour rencontrer les jeunes via les réseaux sociaux. Donc, l'ensemble des Premières du Net a un compte Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et à visage découvert, avec leurs propres photos, leurs propres noms, le nom de leur structure et va alors mettre en place des permanences éducatives dans la semaine, plusieurs fois par semaine. ainsi que de la prévention, beaucoup de temps aussi en établissement scolaire. – Alors, ça peut être en établissement scolaire, mais ça peut être aussi tout simplement dans des communes, dans des associations ou ça reste… – C'est ça, c'est des projets qui se construisent selon les besoins des territoires et des publics. – D'accord. – Donc, par exemple, pour les établissements scolaires, ça peut vraiment varier selon ce que le chef d'établissement, ce que l'équipe éducative a repéré au sein de ce collège ou de ce lycée. Et du coup, on va co-construire une intervention, que ce soit avec des jeux de plateau, sous forme de débat, et on va pouvoir laisser la parole aux jeunes, voir un petit peu ce qu'ils s'y passent sur ces réseaux et les besoins qu'ils ont. – Et le but des Premières du Net, c'est de les amener à être vigilants ou avoir un sens critique ? – C'est ça. L'objectif des Premières du Net, c'est vraiment d'éduquer aussi nos jeunes à ce que sont les réseaux sociaux, comment se protéger, parce qu'on est conscient que, comme n'importe quelle pratique, il peut y avoir des choses plus compliquées, des choses qui peuvent les mettre à mal. Donc le but, c'est qu'on arrive en prévention et qu'on puisse outiller nos jeunes pour qu'ils soient à l'aise sur les réseaux. – Est-ce qu'ils viennent facilement ? Je ne sais pas, quand l'école organise un temps, est-ce que c'est obligatoire pour tous les jeunes ou c'est sous le système de ceux qui veulent ? – En général, et encore une fois, c'est vraiment propre aux établissements et aux projets qui ont été montés, mais en général, on essaie de sensibiliser toute une classe d'âge, donc tous les cinquièmes, par exemple, d'un collège, histoire qu'ils puissent avoir tous les mêmes apports au même moment. – D'accord. Vous leur apprenez à savoir comment gérer les réseaux sociaux ? – On leur apprend à savoir comment gérer les réseaux sociaux, comment mettre son profil en mode privé, par exemple, comment se mettre en avant les choses positives et en même temps se protéger des choses qui pourraient être plus compliquées. – D'accord. – C'est vraiment selon leurs pratiques, on les laisse parler et on voit avec eux ce qui a pu se passer, comment entre eux, ils peuvent aussi trouver des solutions, se mettre en avant des choses positives qu'ils font. et vraiment, le but c'est qu'ils s'enrichissent entre eux et avec nous. – Et puis ils ont beaucoup à nous apprendre. – C'est ça. – Parce qu'on dit, les adultes, on leur apprend, mais les adolescents sont quand même très à l'aise sur les réseaux sociaux et ils nous apprennent aussi. Enfin moi, je crois… – Effectivement, les réseaux sociaux vont très vite, donc effectivement on est vite dépassés et eux qui les côtoient, qui y sont tous les jours, nous apprennent beaucoup de choses et ça les valorise énormément. – Et justement, oui, pardon, je m'excuse, allez-y Mme Picard. – Oui, l'objectif aussi au départ, c'est donc de les rejoindre, d'aller vers, cette fameuse expression quand on dit aller vers, et permettre à des adolescents qui peuvent être à un moment donné en difficulté, pouvoir revenir physiquement vers la structure du professionnel qui est en lien avec eux. C'est aussi, quand on parle de veille éducative, c'est aussi repérer s'il y a des jeunes qui vont être en difficulté et qu'on ne pourrait pas forcément pouvoir atteindre en dehors des réseaux sociaux. – Tout à fait. Vous, justement, qui connaissez bien, qui êtes là depuis quelques années, vous avez vu cette évolution justement entre les problématiques que rencontraient les jeunes il y a quelques années et maintenant. Quelle vision vous avez de ça ? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas toujours diaboliser les réseaux sociaux, mais quelle est votre vision ? – Alors, les réseaux sociaux, moi, c'est un domaine que je connais peu. Donc, quand je rencontre un jeune, j'ai plutôt plaisir à écouter quand il m'apprend. En plus, c'est lui redonner toute la place à cet ado. Et vous avez tout à fait raison de ne pas diaboliser les réseaux sociaux parce que c'est quand même un outil précieux qu'on utilise quand même tous, la plupart, maintenant. Et, comment dire, en plus, c'est le monde aujourd'hui. On est dans une société où tout fonctionne avec les réseaux sociaux. Donc, ce serait une erreur que de se dire, mon Dieu, depuis les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Non, ce n'est pas vrai. Je pense que, là encore, il faut nuancer les propos. En revanche, là où je pense que les parents ont besoin d'aide, c'est plus dans la gestion des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut voir, effectivement, des jeunes qui peuvent passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Et là, oui, c'est une difficulté. Mais ce n'est pas pour autant que les réseaux sociaux sont quelque chose qu'on doit diaboliser. C'est plus un apprentissage. – On pourrait imaginer, justement, que les parents, beaucoup de parents, se sentent diminuer. Est-ce que vous avez réfléchi à des actions à faire auprès des parents ? Est-ce que c'est un projet de la maison des adolescents dans les mois à venir ? – Il y a déjà des actions qui se font au niveau des parents. Je pense que vous faites de… – Oui, en fait, on essaye au maximum, quand on intervient dans les établissements scolaires, notamment, on touche les jeunes et on propose une soirée avec les parents à la fin. Ça permet en plus d'utiliser un petit peu ce que les jeunes nous ont apporté durant cette semaine et de répondre aux inquiétudes, effectivement, des parents, parfois, parce que les réseaux sociaux, ça va vite, il se passe plein de choses dessus, on n'en rentre pas forcément que du bien. Et donc, ça permet d'échanger vraiment et d'apporter aux parents de répondre à leurs questions. – Et du coup, là encore, les conseils qu'on peut proposer aux parents, enfin, le conseil, si tant est qu'on puisse conseiller, mais enfin, en tous les cas, les pistes possibles, c'est vraiment de pouvoir porter intérêt, avant de vouloir poser le cadre de l'interdit, déjà de porter intérêt avec eux, de s'intéresser aux réseaux sociaux et de partager avec leurs enfants de quoi il s'agit, pour ensuite pouvoir avoir une crédibilité pour poser le cadre. Souvent, on entend les parents dire « De toute façon, il est tout le temps sur les réseaux sociaux, on ne peut pas l'enlever, etc. » – Mais un enfant n'est pas en capacité de pouvoir s'autogérer par rapport aux… Il y en a qui réussissent. Mais moi, je trouve que c'est difficile de demander, mais même nous, les adultes, on est sur nos téléphones tout le temps et on voudrait que les ados soient autonomes pour pouvoir gérer leurs… – C'est toute la difficulté. – Je pense qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas, et ça veut dire que l'adulte doit se positionner, doit pouvoir se positionner, et de dire « Stop, ce n'est pas possible, on va mettre des temps ». – Je vais être obligé de faire aussi le stop, la mission a passé très vite. – Je vous remercie. On va mettre toutes les coordonnées, si on veut vraiment vous contacter, il y aura tout ce qu'il faut en filigrame, parce que c'est important si des parents ou des jeunes voulaient prendre contact avec vous. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, si vous voulez revoir cette émission comme les précédentes, en TV, en replay ou sur les sites internet. À bientôt ! – Sous-titrage ST' 501